Lundi, au Congrès de Versailles, en conscience, je voterai contre la réforme des institutions proposées par le Président de la République et son gouvernement. Je le ferai pour trois raisons. Tout d'abord, je ne crois pas qu'il soit bon pour notre République, pour nos institutions, que chaque Président, dès son élection, veuille attacher son nom à une réforme institutionnelle. Un peu comme les ministres de l'Éducation nationale, chacun veut modifier les programmes scolaires pour briller dans le système politique. La Constitution de la Ve a duré parce qu'elle était flexible. Chaque Président peut avoir sa lecture. Je prends un exemple, aujourd'hui, le Président de la République ne laisse pas beaucoup de place au Premier ministre. Pour autant, faut-il que chaque Président inscrive dans le marbre sa lecture ? Je ne le crois pas. Au contraire, il faut garder à la Ve République sa souplesse. Il faut garder ce système équilibré qui a garanti depuis 50 ans, d'un côté la stabilité, de l'autre la démocratie. Je voterai contre cette réforme aussi parce qu'elle supprime le verrou obligatoire du référendum sur l'adhésion de nouveaux pays à l'Union européenne. Le Président de la République, qui a fait campagne avec la majorité contre l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, et qui avait promis de maintenir ce référendum, trahit sa promesse, son engagement électoral. Le système qui a été inventé est très complexe, mais en vérité est une vraie passoire, puisqu'il faudrait trouver une minorité de deux cinquièmes des parlementaires pour bloquer l'éventuel contournement du référendum. Or, tout le monde sait qu'une grande majorité des parlementaires de gauche seront de toute façon favorables à l'entrée de la Turquie et hostiles à tout référendum. Si l'exécutif veut donc supprimer le référendum pour l'entrée de la Turquie, il le pourra aisément. Je voterai enfin contre cette réforme parce que l'on parle de démocratie, soit disant le parlement sera renforcé. En vérité, ce n'est pas le parlement qui va être renforcé. C'est le parti unique de la majorité qui se verra confier d'autant plus de pouvoir et qui ainsi monopolisera encore plus la vie politique de notre pays. Si l'on veut vraiment démocratiser les institutions de la Vème République, il faut tout simplement instiller une dose de proportionnelle pour l'élection des députés et surtout utiliser le mécanisme du référendum. Le général de Gaulle et Michel Debré avaient voulu confier beaucoup de pouvoir au président de la République. Mais il y avait une contrepartie. C'est que le président était responsable devant le peuple. Et c'est que souvent, il consultait par référendum le pays sur des questions clés. Aujourd'hui, le président de la République a peur du peuple. Il a contourné son vote de 2005 sur la Constitution européenne. Il ne veut pas le saisir des questions essentielles qui mériteraient arbitrage populaire. Et donc, il se prive d'un élément de démocratisation. Si l'on veut une vraie démocratie dans notre pays, il faut garder la Vème République avec sa stabilité et il faut utiliser le référendum et éventuellement instiller une dose de proportionnelle à l'Assemblée. Ce sera beaucoup plus utile que cette réformette qui ne vise finalement qu'à écraser un peu plus le Premier ministre et qui va détricoter un peu plus l'acquis de la Vème République.